bonjour à toutes bonjour à tous c'est tofitof et on se retrouve pour ma petite vidéo du dimanche alors là normalement je vous ai mis une image vous inquiétez pas il ya des vidéos qui vont se lancer tout à l'heure c'est en gros je vais faire comme en début d'année vu qu'on arrive à la fin de The Walking Dead je vais vous proposer différents choix à peu près les mêmes que la dernière fois ceux que j'ai pas fait et vous me direz voilà quel jeu vous voulez voir fait entre guillemets série sur la chaîne donc ça ça va arriver pour l'instant je vais juste vous donner le programme de la semaine prochaine donc lundi lundi et jeudi on continuera The Walking Dead sachant que The Walking Dead c'est sûr il y aura 26 épisodes il finira alors pas lundi demain mais celui de la semaine d'après ça sera le dernier de The Walking Dead sinon mardi et vendredi je continuerai Mass Effect que là aussi je m'approche de la fin je pensais que j'avais plus d'épisodes encore à faire mais non au vu du dernier montage que j'ai fait il me reste plus beaucoup de temps va falloir que je mette là dessus que je me concentre sur la fin que je fasse un épisode un peu plus long comme d'habitude bref bref et mercredi donc je vous rajouterai juste une vie sinon le film game alors en ce moment il avance il avance bien je pense que je l'aurais fini donc pas cette semaine mais pour le week-end du 19 20 avril à peu près il devrait être posté si tout se passe bien mais normalement ce que j'ai vérifié ça devrait plutôt aller en fait ce que je fais comme j'ai souvent des soucis droit d'auteur avec notamment au niveau des génériques avec les musiques tout ça on sait comment sont son youtube envers des musiques j'ai déjà rentré j'ai enregistré le générique je prends des fois dans les crédits vous savez on peut les avoir le générique tout donc j'ai rentré ça sur la chaîne j'ai vu qu'il n'y avait pas de souci j'ai juste une correspondance établie avec un tiers mais je pourrais quand même poster la vidéo donc normalement ça devrait passer ça devrait être bon bref je vais vous lancer je vais aller récupérer d'abord les trailers je vais aller chercher des trailers sur le net des jeux que je vais vous proposer et en commentaire vous me direz ce qui vous tente donc je pense que je ferai comme la dernière fois donc c'était un vote par personne on verra donc du temps si on a plusieurs qui vous tente mais il n'y en aura qu'un jeu qui sortira donc au final je compterai ça fait comme la dernière fois il y avait eu cette vote à peu près donc ça c'était cool un merci à ceux qui l'avait fait la dernière fois et donc donc voilà après je calculerai on verra le jeu qui aura le plus de voix c'est toujours plus fun de faire les choses ensemble alors tac tac je fais ça je coupe ça à dans une seconde pour vous moi ça va me prendre un petit quart d'heure je pense le temps de récupérer tout ça de rentrer de lancer allez ah bah tout de suite j'allais dire au revoir mais non à tout de suite à tout de suite je reviens voilà j'ai récupéré les trailers et donc on commence tout de suite par ff 13 c'est une version japonaise j'ai pas maté les trailers donc il risque d'avoir des dates vous savez le jeu qui arrive la date de sortie du jeu ou abonnez vous à telle ou telle chaîne il peut avoir ce genre de choses donc faire ff 13 bon je suis déjà revenu dessus quelques fois sur la chaîne voilà qu'un épisode que j'ai apprécié c'est pas le meilleur final fantasy c'est clair mais c'était un bon rpg c'était une période un peu creuse en jrpg n'était pas forcément plus une grande qualité à cette époque là celui-là a été un peu à mon goût un peu au dessus de ce qui se faisait à l'époque mais sans n'en plus être transcendant être magnifique c'était c'était sympa donc qui dit ff 13 je ferai bien sûr 13 2 et je ferai lightning returns aussi que je vous l'avais montré il me semble j'ai fait aller j'ai fait je n'ai toujours pas fini par contre je me suis vais toler à mon premier run je vais pas réussir à sauver le monde mais apparemment c'est ce qui arrive un peu à tout le monde la première fois donc lightning return que je sais pas du tout comment faire alors lightning return tient pour donner un peu mon avis sur le jeu alors est-ce que c'est un bon rpg est-ce que c'est un bon effet je sais même pas si on peut qualifier ce jeu de rpg en fait c'est un jeu tellement différent que quand je les trouvais sympa sympa mais je trouve pas que c'est je sais pas si c'est est-ce que c'est un bon final fantasy bon non non dans ce qui est pour moi un final fantasy dans le sens vraiment rpg de l'époque et tout non mais c'est un jeu tellement différent que il a ses qualités il a des défauts on va pas se mentir il a quelques défauts il est intéressant il est sympa donc voilà à faire si je me lance dans tous les ff 13 déjà il y en aurait pour un moment j'en aurais pour un non moment mais ça sera à faire je sais même pas du tout comment j'arriverai à faire lightning return de coupé en série comme je m'amuse à faire je sais pas ce que ça pourrait donner bref oui à chaque coup je parle d'un jeu j'ai tendance à prendre la boîte je sais pas pourquoi je vais arrêter on va repater un peu le trailer voilà ce serait le premier que je vous propose alors il y aura quatre quatre jeux à peu près ce sera les mêmes que la dernière fois sauf ceux que j'ai déjà fait entre temps donc sans the walking dead sans mgs 3 et c'est tout à peu près alors après parce que je les ai lancé je ne sais pas du tout ce qui arrive après qu'est ce que c'est c'est quoi celui-là episoft à basse et bien de goût d'anniversaire alors ça serait sur la version ht qui est un jeu ah oui sur les quatre en plus j'ai trois rpg bien de goût d'anniversaire que michel en sait de part de plus en plus du 2 là apparemment il travaillerait dessus ce qui est cool là c'est super fort mon son je baisse un peu excusez moi ouais il serait en train de faire je me demande de ce qui prépare et j'espère qu'on en sera plus bientôt très très bientôt ce premier était vraiment un excellent jeu à l'époque c'est vrai qu'il a pris un petit coup de vieux mais honnêtement si on le fait ça vaut le coup c'est vraiment c'est un jeu à part vraiment à part voilà donc il arrive bientôt ok non en fait il est déjà sorti c'est bon donc après qu'est ce qu'on a après bah oui bien sûr évidemment le final fantasy 10 la version hd que j'ai pas rejoué depuis la dernière fois que je vous ai fait la vidéo j'ai pas eu le temps de ça serait sympa bien sympa de retrouver tout le monde petit douce yuna les énormes c'est de la magie dévastatrice de comment il s'appelle le lieu de loulou je crois que ça se dit 1 puis il est vraiment sympa l'histoire de ce ffd c'était vraiment et pourtant c'est l'aspect couloir commence à être déjà là dans celui-là ça commence à apparaître et c'est le truc qu'on a énormément reproché au au 13 en fait c'est plus le manque de village je pense qui a fait du 13 il a manqué des étapes dans le dans dans le voyage des personnages où ils se posent ils réfléchissent à des choses ça allait peut-être trouver dans le 13 ah oui bien sûr je ferai pas bon j'en ai déjà parlé plein de fois de ff 10 2 que je ne porte pas spécialement dans mon coeur trop j-pop pour moi beaucoup trop j-pop c'est vrai j'oublie toujours qu'il y a ça mais vraiment j'oublie toujours qu'il est dedans pour moi la fin du 10 sera la fin de la série à ce moment là et voilà et donc le dernier on s'aurait été assez rapide je sais pas combien de temps j'en suis d'enregistrement ça aurait été rapide donc le prochain ce sera tels a fait exilia comme je vous avais dit la dernière fois comme on a le choix entre deux perso pour ceux qui ignorent il ya dans cet épisode on a le choix entre Jude et Maxwell et en fait je je mélangerai des comment dire ça je ferai une partie avec les deux personnages je ferai deux parties en fait et je mélangerai des cinématiques on va essayer de tout mettre là je ne sais pas trop comment je vais faire encore si jamais vous choisissez celui-là mais je le ferai quand il arrive je le ferai pourtant ça fait un petit moment que j'ai j'ai vraiment envie de le faire et puis d'essayer de mélanger les deux personnages principaux ça peut être intéressant c'est vraiment sympa et le ressort est sympa donc à voir c'est moi et voilà n'hésitez pas dites le jeu qui vous tente alors là c'est très japonais pour le coup ce que je vous propose voilà il y aura toujours donc il y a Mass Effect à finir sur la chaîne il y a toujours sauce park que je pense s'accélérer je sais pas trop là normalement je vous ai remis une image ceux des trailers se sont arrêtés bref ce que je disais oui sauce park j'aimerais bien mettre un peu plus par semaine qu'un donc je sais pas si je vais commencer Mass Effect 2 tout de suite tout de suite après le premier ou si je vais me concentrer sur sauce park que j'aimerais bien avancer parce que j'ai pas trop le temps d'y jouer non plus et j'ai bien envie de jouer à ce jeu qui me fait bien bien rire jusqu'à maintenant ouf que voilà où j'en suis donc là je suis en train aujourd'hui on est samedi pour moi donc je suis en train de vous rentrer là l'épisode 4 j'en suis pas plus loin au niveau des enregistrements faut que je me remette aussi dessus sur les enregistrements de ce spark et non il est vraiment cool on est vraiment au début et comme c'est un jeu qui je crois que dans sa trame principale se fait en 10 12 heures ce qui se raconte un peu partout sur net j'ai bien envie d'accélérer un peu passer à deux épisodes par semaine donc je verrai soit je crois que je vais commencer tout de suite Mass Effect 2 après le premier soit je vais me mettre un petit temps sur sauce park avec tout ce qui s'est passé c'est vrai que ça m'a cassé un peu mon planning bref et ben merci à vous si vous m'avez suivi jusque là je pense que j'ai rien oublié de vous dire je vous ai donné le programme avant mais bien sûr comme il y a eu la pause je me souviens plus du tout de ce que j'ai raconté normalement c'est tout bon je vous ai tout dit au cas où je verrai pendant le montage si je vois que j'ai oublié un truc je referai un petit aparté allez ciao à tous je vous ai parlé du film game oui oui je crois que je vous en ai parlé il avance il n'arrivera pas cette semaine celle d'après bref allez ciao à tous bye bye et encore merci pour cette semaine ciao